salut j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne en 6 ans je sais pas trop comment j'ai fait aujourd'hui on va donc décorer ma maison en mode halloween alors comme vous allez pouvoir le voir mon salon est très très minimaliste il y a très peu de déco dedans la majorité de l'année parce que on est amené à partir assez prochainement et donc du pas vu l'intérêt de décorer la pièce mais à halloween et à noël ce salon se transforme et là il y a de la déco partout au fur et à mesure de mes hauls chaque année je vous ai montré mes décorations de noël et d'halloween et aujourd'hui en ce 1er octobre je vais donc décorer tout mon appartement et vous montrer un petit peu mes pièces fétiches où est-ce que je les dispose et à quoi ça ressemble à la fin surtout si cette vidéo vous plaît surtout n'hésitez pas à mettre un petit like à commenter et surtout à me dire si vous voulez une édition de noël ou pas ça me ferait hyper plaisir de vous le faire bref moi et mes petits ongles en mode halloween on y va d'ailleurs en parlant de mes ongles je vous en parle juste ici parce que vraiment j'ai un coup de coeur dessus ils viennent de chez mes ongles en bio j'ai fait une manucure spéciale halloween que je trouve sublime je vous mets son instagram en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés vraiment je suis fan de son travail donc la grosse nouveauté de cette nouvelle année 2022 c'est que j'ai tellement de décorations maintenant que j'ai investi dans une caisse sauf que j'avais oublié les cadres slash puzzle de hotel mansion donc du coup en fait j'en ai encore plus que ce qui est prévu il me manque juste un fantôme qui a disparu je pense qu'il est dans les affaires de noël mais sinon l'essentiel est là et je vais donc vous montrer tous les éléments qui composent ma décoration d'hallow et il y a plein de petites pépites donc on a différents éléments déjà pour le canapé on a ses deux premiers coussins je vous en parle la semaine prochaine dans mon prochain haul si vous voulez savoir d'où ils viennent j'ai différentes têtes oreillers qui viennent de chez sheen qui datent d'il ya plusieurs années donc il y a celle-ci que j'adore celle-ci également celle là et j'ai du orange pour les coussins au fond alors celui là je l'ai depuis des années il est vendu à disneyland paris c'est un seau à bonbons j'hésite à le bomber en noir et doré pour aller avec le reste de notre décoration comme vous allez pouvoir le voir tonton pixie s'est amusé avec les citrouilles de l'année dernière à faire du noir et doré c'est absolument magnifique et ça rend tout très classe donc j'avoue que j'ai dit ensuite on a ces cinq bustes alors moi je les ai achetés à wild disney world il y a quelques années en 2018 je crois si je dis pas de bêtises j'avais eu un coup de coeur dessus je me suis rendu compte qu'ils étaient vendus sur le parc quelques mois après ma visite donc si jamais vous craquez dessus foncez moi c'est un indispensable tous les ans je les mets nouveautés de cette année et on en reparle dans ma vidéo qui sort la semaine prochaine cette petite lanterne mickey qui est absolument adorable dans mes achats d'halloween on a également ce bougeoir jack skellington qui vient de disneyland paris je l'ai acheté en double exemplaire l'année dernière et vraiment je trouve qu'il fait tout son effet j'ai aussi un peu de nom disney dans ma collection ça par exemple c'est une lanterne de chez ikea un grand basique sauf que nous on l'a bombé en noir pour aller avec notre déco d'halloween toujours dans la catégorie disney on a ce cadre aussi alors je l'avais acheté il me semble en août 2019 pour les 50 ans de l'attraction haunted mansion donc c'est un cadre et à l'intérieur j'ai mis une illustration que j'ai aussi acheté là bas qui fait référence à l'attraction et je trouve que l'ensemble est très chouette dans les incontournables de la déco d'halloween je vous conseille également d'aller faire un tour à action c'est là que moi j'achète tous mes grands classiques comme par exemple ces petites citrouilles je trouve que ça fait tout son effet et ça se marie hyper bien avec la déco c'est notamment là bas qu'on a trouvé ces citrouilles qu'on a peint en noir et doré avec de la bonde et comme vous pouvez le voir c'est vachement joli enfin en tout cas moi j'adore toujours chez action cette citrouille que j'ai depuis des années et qui a été bombée l'année dernière en doré qui sert du coup à mettre une bougie dedans on a aussi quelques petites feuilles d'automne beaucoup de corbeaux et des chauves souris chauves souris que j'ai accroché avec un fil pour la plupart et que je vais suspendre au plafond comme l'année dernière et maintenant c'est parti pour aller mettre tout ça en place donc première étape je vais m'occuper d'enlever les gros éléments qui sont ici pour mettre directement les cadres c'est ce qui prend le plus de place et ensuite ça me permettra tout à la fin de pouvoir peaufiner et de mettre mes fameux corbeaux et mes fameuses chauves souris dans la décoration mon idée c'est de mettre la décoration noir et doré sur la table du salon et de faire une déco plus automnale avec les tons orangés les liquets citrouilles et tout sur la table basse m 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 donc là je viens tout juste de décorer la partie avec les cadres et les deux étagères qui sont juste ici j'ai mis les bustes en bas parce que j'ai toujours peur que le cadre du dessus se casse et j'aimerais vraiment pas que ça se répercute sur les bustes qui sont juste en dessous c'est pas encore arrivé mais avec les galères de tatapixi on sait jamais et là maintenant la prochaine étape c'est de s'occuper de la table du salle bon finalement j'ai retrouvé cet élément dans ma déco c'est un ornement de noël et en fait je trouve qu'il rend vachement bien donc on va être un peu aventurier cette année l'année dernière il n'est pas tombé on va espérer que ce soit pas le cas cette année non plus mais je suis très satisfaite de ce premier élément de décoration j'ai pris l'un des de plateau qui était sur ma table basse et je vais l'agrémenter avec les différents éléments noir et doré donc voilà le résultat franchement c'était un peu de l'impro sur le moment mais je trouve ça absolument magnifique j'adore là pour cette table si on est vraiment sur une ambiance citrou unique et très orangé très paris disney donc j'ai utilisé les derniers éléments à ma disposition et après on se tutera du canapé et pour finir du coup les petits détails qui iront au plafond pour compléter can you feel the autumn breeze now it's time to come on out and get out of the way to the play on se retrouve pour la dernière étape de la déco donc moi je vais m'occuper d'une partie tonton ici qui est derrière la caméra de l'autre donc j'en ai perdu donc là on a des corbeaux que j'avais acheté chez action il ya un ou deux ans je me souviens plus et du coup l'idée c'est de disposer sur les murs il ya aussi des chauves-souris donc il y en a quelques-unes qui viennent d'action et celles que vous allez voir prendues aux murs c'est moi qui les ai faites l'année dernière dans du papier noir que j'ai trouvé j'ai vu du fil de pêche et je trouve que ça rend super bien tout le monde m Sous-titrage ST' 501 Voilà la Pixie Army pour cette vidéo décoration, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la pièce que vous préférez. Si jamais vous voulez m'envoyer sur Instagram vos décorations d'Halloween, ça me ferait super plaisir de voir ça. En attendant la prochaine vidéo, la semaine prochaine le haul, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous.